Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, on va voir pour corriger des photos qui ont été sous-exposées. Disons que sous-exposées, automatiquement, c'est beaucoup plus sombre. Il n'y a pas assez de clarté, pas assez de lumière qui est passée. Après on verra sur-exposé. Donc ça sera le contraire, ça sera vraiment trop de soleil, trop de clarté. Enfin, on ne voit pas, du coup, l'image est cramée, on ne voit pas les détails, on ne voit plus grand chose. Donc là déjà, sous-exposé, j'ai cette image-ci, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci, et puis j'ai celle-ci. Ici, on voit ici, on peut avoir un peu plus de soleil, ici, beaucoup plus de clarté partout, ici. Voilà. Donc on va commencer. Donc je vais vous faire trois méthodes. Donc sur trois méthodes, il y en a bien une qui va bien vous concerner pour votre photo, parce qu'une méthode ne peut peut-être pas aussi bien marcher qu'une autre. Donc on va voir ça, déjà, avec celle-ci. Déjà, je vais dupliquer mon calque, ici. Hop, voilà. OK. Donc la première méthode qu'on va voir, on va aller voir ici, dans l'image, réglage, et ici on voit exposition. Donc on va prendre l'exposition pour voir ce qu'on peut faire. Déjà, ici, avec le premier curseur exposition, on va essayer de rajouter un petit peu de lumière. Pas trop, parce que vous voyez, si vous partez trop, c'est cramé. Il faut dire que c'est un peu, quand même, une photo qui a été prise en début de soirée. Donc pas mettre de trop, de façon à garder, quand même, un peu les détails, ici, des nuages. Donc ici, nous avons le bouton aperçu, donc on va voir ce que ça donne. Déjà, on voit, c'est déjà un peu mieux. On va essayer d'augmenter un petit peu encore, peut-être. On va aller jusqu'à 1.50, peut-être, ça va me le faire. Si on peut rectifier un peu après. Non, peut-être pas 1.50. 1.33. Voilà. Décalage. Ben, décalage, vous voyez, si vous partez par là, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller à fond pour voir ce que ça donne. Donc celui-là, on ne les touche pas. OK. Et ici, nous avons correction gamma. Donc on peut ici, vous voyez, un peu refoncer l'image. Ou alors ici, l'éclaircer. Donc celui-là ne m'intéresse pas trop pour le moment. Donc j'ai essayé à 1 par défaut. Je vais faire OK. Voilà. Ici, on voit, on a perdu quand même un petit peu de nuages. Mais si on regarde avant et après, déjà, vous voyez, on récupère un peu plus de détails par ici. Vous voyez, ici, là, ici, on doit à peu près, vous voyez, on voit quand même mieux les détails. Voilà. Mais du coup, le ciel, on a perdu un petit peu. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter un masque. On va rajouter un masque ici, masque blanc. Je vais prendre ici mon pinceau avec premier plan en noir. Voilà. Je vais mettre à 30, non, je vais mettre à peu près à 50%. J'ai augmenté un peu ma brosse avec une dureté. Voilà. Zéro. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ça me bug un peu. Je ne sais pas pourquoi, dureté, j'ai dit zéro. Voilà. C'est plus simple. Et puis, je vais ici, venir ici. Je vais se cliquer dessus, je ne fais pas de plusieurs clics. Il faut essayer de récupérer un peu tout ça. Voilà. Je crois que là, j'ai même été un peu trop. Dans ce que je vais faire, je vais mettre à 20%. Je vais passer plutôt en blanc ici. Voilà, pour éclaircir un peu quand même. Ok. Donc là, on voit qu'on a récupéré quand même nos nuages. Ici, vous voyez, on s'est dit, il n'y a pas grand chose à récupérer, il n'y a pas trop de détails. On a quand même récupéré un peu, ça fait quand même un peu plus clair la photo. Donc voilà. Donc ça, c'est une méthode. Je vais masquer. J'ai dupliqué ce calque-là. Ici. Ici, on va faire ça, on va faire ça avec les niveaux. Donc ici, bon, par rapport au tuto précédent, enfin, je vais tout de suite en voir, vers les premiers tutos, j'ai sorti les indispensables. J'ai mis mon réglage. Du coup, c'est pour ça que je suis venu sur les indispensables. Comme ça, tout le monde voit. Donc automatiquement, vous avez ici vos niveaux. Vous voyez, ici, ça se note ici quand vous passez dessus. Voilà. Ou alors, si vous ne l'avez pas, ici, vous allez dans fenêtre. Ici, vous avez réglage. Donc, vous cliquez dessus et vous l'aurez. Ou alors, plus simple, enfin, plus simple, non, pas plus simple, mais autrement, si vous ne voulez pas le mettre, vous allez ici sur image, réglage, et ici, niveau. Vous voyez, ça vous ouvre cette fenêtre-ci. Moi, je préfère la prendre ici. C'est pareil. Bon, à part que celle-ci, elle se met devant par rapport aux autres. Bon, on va prendre l'autre. Allez, hop, réglage, niveau. Et là, on va jouer, bien sûr, celui-ci, il faut que je le balance. Ce n'est plus celui-ci que je veux. Je me suis trompé. Voilà. Image, réglage, niveau. Voilà. C'est ce que je veux. Ici, je vais venir ici, vous voyez, mettre mon curseur des blancs un peu plus ici, par rapport, vous voyez, les courbes que vous voyez ici. Au plus des courbes sont hautes, au plus vous avez de détails sur votre photo. Je pense que jusqu'ici, ce n'est pas trop mal. Voilà. J'ai récupéré pas mal de détails, si je fais aperçu, vous voyez. Là, c'est les tons noirs, hein, si on va par là, automatiquement, voilà, donc on va plutôt les laisser là. Et on va jouer avec les tons moyens, ici, les gris. Et pour donner un petit peu de clarté, comme ceci. OK. Donc, voilà. Avant, après. Donc, la différence entre le niveau qu'on trouve ici, dans les réglages, niveau. Donc, ça nous met cette fenêtre-là. On ne peut pas revenir directement sur notre niveau. Si ça ne nous plaît pas, on est obligé d'annuler et refaire. Ou alors, il y a un autre... On va prendre l'autre niveau, par exemple. Je vais faire avec celui-là. Qui est ici. Et vous voyez, ici, j'ai un nouveau calque qui se met ici. Donc, je vais remettre à peu près ici, comme tout à l'heure. Et ici, je vais éclaircir un petit peu plus. Voilà. Disons que, du coup, je peux revenir à tout moment sur mes réglages. Je double-clique ici et je reviens ici sur mes réglages. Si ça ne me plaît pas, je peux revenir. C'est sûr. Bon, si elle vous gêne, ici, parce que vous voulez voir les détails qu'il y a derrière, vous cliquez là et vous le décalez, comme ceci. Donc, on va mettre un peu plus de clarté. Voilà. Donc, si vous voulez le remettre ici, il suffit de cliquer là. Vous voyez, venir là. Voilà. Il va se trouver là. Donc, voilà. Donc, avant. Après. Donc, ça, c'est avec le premier niveau. Là, c'est avec... Enfin, le deuxième niveau. Le troisième niveau que j'ai fait, bon, là, on ne peut pas rectifier. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que... Ben, je ne pourrais pas. On a... Ici, réglages, niveaux. On a l'aperçu, hein. Avant, après, du coup, c'est rare que vous allez vous tromper, hein. Si jamais vous voulez revenir, bon, c'est que vous avez vraiment fait une erreur ici. Donc, pensez toujours faire ce l'aperçu ici. Hein. Vous cliquez, vous voyez l'image d'origine. Et puis là, vous avez l'aperçu une fois fait. Voilà. Et ici... Voilà. Nous avons fait ça ici avec, ici, images, réglages, expositions. Voilà. Pour celui-ci. Donc, nous allons voir pour celui-ci. Ici, nous avons vu, sur l'image précédente, la photo précédente, réglages, exposition, passer assez bien. Par contre, ici, si je fais une exposition, vous voyez le ciel. Voilà. Toutes les parties vraiment claires, ici. Au plus, je monte, au plus, ça commence à cramer, là, ici. Mais on n'a pas beaucoup plus de détails, ici, en fin de compte. Si je suis dans les gammas, je force plutôt. Si je vais, l'autre côté, ça fait, ça fait trop, trop, trop clair. Quoi, ça fait, on peut arrêter ici, par exemple. Voilà, ce que ça donne déjà. On peut commencer. Donc, comme un âne, j'ai oublié de faire un calque. Dupliquer mon calque. Voilà. Donc, pour celui-ci, ce qui va bien passer, c'est ici, justement, les niveaux. Et on va pouvoir jouer avec les niveaux. Je vais prendre celui-ci, je vais mettre ici, qui a un peu plus de détails vers ce niveau-là. Et celui-ci, le faire venir un peu ici, pour récupérer un peu plus de détails. Donc, voilà. Du coup, celui-là, il ne sert à rien. Je vais le mettre là, il me servira après. Donc, voilà. Avant. Après. Donc, du coup, ici, comme on a ici un calque, un masque, ici. Donc, pour le ciel, on voit qu'il a cramé un peu. Ça nous manque un peu de détails. Rien ne nous empêche, ici, de prendre le pinceau. Avec du noir. Ici, je vais mettre à peu près dans les 30. Et puis, je vais donner, vous voyez, un petit coup de peinture, comme ça, sans lâcher mon clic. Ici, si vous faites des petits clics partout, automatiquement, vous rajoutez 30% sur 30%, donc vous avez 60% et ainsi de suite. Donc, tandis que là, en faisant comme ça, sans lâcher mon clic, je reste partout à, enfin, ici, à 33%. Ok. Donc, voilà, là, ça passe très bien avec les courbes pour cette image-là. En fin de compte, ça passe très très bien pour toutes les images, en fin de compte. Par rapport à, ici, réglage, image, réglage et exposition, ça marche sur quelques images, mais pas tant que ça, en fin de compte. Là, ok, nous allons voir, ici, pareil, par contre, celui-ci, on va voir, je vais faire image, réglage, déjà, hop, voilà, image, réglage, exposition. Vous voyez, déjà, j'ajoute l'exposition, regardez ce qui va se passer dans cette zone-là. Voilà, là, il est déjà un peu mieux. Mais, du coup, ici, c'est complètement cramé. Donc, si je fais OK, je suis obligé d'ajouter, ici, un calque. Et, ici, j'ai diminué ma brosse. Et faire revenir un peu ces détails, ici, où ça a cramé un peu. Voilà. Par contre, le ciel, c'est vrai qu'en détail, il n'y a pas. Donc, il est blanc de chez blanc. Voilà. OK. Les poubelles, on va dupliquer. On va voir, ici, avec les courbes. Après, on verra la troisième position. La troisième proposition. Je viens là. Je vais l'enlever. Vous voyez, j'ai perdu le détail, là aussi. Donc, il faut que je revienne ici, mais ça refonce. Donc, on va dire, c'est pas bon. On ne va pas faire avec ça. Donc, on va voir la troisième solution. Ici. Bon, celle-ci, c'est avec le filtre Camera Raw. Bon, je ne sais plus jusqu'à quelle version, à partir de quelle version il est. Je sais que sur la 6, c'est lié. Sur la 5, je ne suis pas sûr. Et l'antérieur, encore moins. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est la... Si vous avez Photoshop, CS6, ou alors CC. Voilà. Donc, ici, on trouve Exposition. Donc, on va pouvoir jouer avec l'exposition, ici. Donc, déjà, on voit que c'est un peu plus clair. On va voir ici qu'il contraste. Vous voyez, ici, on verra à fond. On voit déjà ce que ça peut donner. Donc, ici, je garde à peu près les détails. Tant clair, j'ai foncé un peu. Tant foncé. Je vais les écarcir un petit peu. Comme ceci, pas trop. La clarté, que ça va faire vraiment quelque chose. Ouais, peut-être que je parte l'autre côté, peut-être. Non, ça... Non. Et la vibrance, ici. Donc, si on met à fond, on voit tout de suite. On refait venir bien les... Vous voyez, les couleurs reviennent bien. Donc, on va essayer de trouver un... Un truc comme ça, un carnaval. C'est bien coloré. Logiquement, ça devrait bien passer. Donc, on va garder ça. Donc, OK. Donc, avant... Après. Donc, là, on voit que déjà, on a quand même récupéré pas mal de détails. Euh... C'est quand même beaucoup plus clair. Vous voyez, ici, on récupère... Vous voyez, ici, on va récupérer ces petits détails, là. Bon, on va me dire que c'est pas grand chose, mais... Vous voyez. Ici, c'est pareil, hein. La petite corniche, ici. Vous voyez. OK. Donc, on va voir pour... Ben, justement, celle-ci. Donc, on va voir les trois solutions, pareil. Je vais dupliquer mon masque, ici. Euh, mon masque, mon calque. Donc, je vais faire image, réglage, exposition. Ici, je mets un peu de... De clarté, comme ceci. Dans le gamma, je vais peut-être mettre un petit chouïa, comme ceci. Aperçu, avant, après. Donc, là, on voit que ça passe... Passe très bien pour cette photo-ci. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais dupliquer. Ça, je vais mettre ici. Donc, je vais faire sur celle-ci. J'ai caché celle-ci. Et on va voir, ici, pour les niveaux. Pareil, niveau, ici, le blanc. Hop, on va le faire venir. Pour avoir un peu plus de détails. Ici, il ne va pas trop venir, pas trop cramer. Là, ça devrait être bon. Voilà. Donc, du coup, avant, après. On voit que ça passe très bien, aussi. Il n'y a pas de soucis. On garde bien, ici, les détails des nuages. Bon, c'est un peu clair, quand même. On peut toujours prendre, ici, notre brosse. Je ne vais pas peut-être mettre à 33. Je vais mettre à 18. Juste pour redonner un peu de forme sur mes nuages. Voilà. Vraiment très peu, quoi. Comme ça, vraiment, on a... Ici, on a bien récupéré bien les nuages. Ils ne sont plus gris. Ils sont bien blancs. Voilà. OK. Du coup, le masque, j'ai, hop, hop, sur les pailles en dessous, j'ai gardé cet arrière-plan. Et là, on va voir avec le filtre Camera Raw. Camera Raw. OK. Et là, on va voir, on va jouer plutôt avec... On va voir la clarté. Voilà. On va aller plutôt, ici, exposition. On va taper plus de couleurs. Voilà. Comme ça. Les tons clairs. On va booster pour voir ce que ça peut nous donner. et puis, on va venir faire ces petits réglages, ici. Voilà. Les tons foncés. On ne va pas trop foncer. On va peut-être revenir un peu, ici. Voilà. Bon, après, chacun fait ses réglages comme ça lui plaît. Donc, voilà. Donc, avant, après. Donc là, c'est pareil. Du coup, on a perdu quand même un peu de détails sur les nuages. Bon, rien ne nous empêche, ici, de rajouter un masque, ici. Toujours avec notre... Notre pinceau avec un premier plan en noir. Et on peut venir, ici, donner un petit coup sur les nuages pour un peu plus de détails. Et peut-être un peu, ici, sur le... Voilà. C'est né de l'avion. Bon, là, j'ai dépassé un peu. Mais, enfin, pour le tuto, ça ira bien. Donc, ben, voilà. Les trois méthodes de correction d'image sous-exposée. Donc, là, tous les réglages passent à peu près très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, sur le prochain tuto, au lieu de faire sous-exposé, on va prendre sur-exposé. C'est vraiment... L'image a été... Cramée, on va dire, à peu près... Hop, je vais prendre celle-ci. Je vais vous faire voir ce que ça peut donner. Images, réglages, exposition. Là, ça peut vous donner, par exemple, ce genre de truc. Donc, là, c'est vraiment cramé. Donc, on va voir ce qu'on pourra faire sur certaines images. mais si c'est vraiment trop... trop cramé avec la lumière, tout ça, même avec Photoshop, vous n'arriverez jamais à récupérer une image correcte, correcte, comme... non, il faut que je fasse annuler. Comme on a, par exemple, ici. Il ne faut pas arriver. Donc, il faut sur-exposer, il y a quand même une limite. Parce que là, si c'est cramé de chez cramé, ce n'est pas la peine. Il ne faudrait rien faire. Même avec Photoshop ou autre, c'est mort. Donc, on verra ça sur le prochain tuto. Allez. Donc, pour là, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.